Il y a quelque chose d'étrange avec ces guerres. Un pays qui a vu passer le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale. Et tout le monde utilise encore le même argument pour l'expliquer. Les N-ethnic-ethnic-division-ethnic-division. Le problème, c'est que cet argument est complètement faux. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Mais avant de vous parler des causes de la guerre, il faut que je vous ramène un petit peu en arrière. La première guerre mondiale vient de se terminer. En l'espace de 4 ans, la Serbie a perdu près d'un million deux cent cinquante mille hommes, femmes et enfants, 27% de sa population. Le 15 septembre 1918, Belgrade, capitale du royaume de Serbie, est libérée après trois ans de combat et d'occupation. La Serbie peut enfin se réveiller du cauchemar. Depuis déjà un moment, la Serbie avait l'ambition d'unifier les peuples slaves du sud en créant un état fort, capable de tenir tête à ses voisins. Une ambition partagée dans les Balkans. Pendant la guerre, 300 000 Serbes, Croates, Bosniaques et Slovènes avaient perdu leur vie en se battant pour une énorme puissance d'Europe centrale, l'Autriche-Hongrie. Cette ambition d'unification portait un nom, Yougoslavie, littéralement le pays des slaves du sud. Après avoir milité pour ce projet d'unification, et puisque l'Autriche-Hongrie avait perdu la guerre, les puissances vainqueurs finissent par approuver la création de ce nouvel état. Le 1er décembre 1918, le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes est proclamé. Un nom un peu long qui sera remplacé par Royaume de Yougoslavie dix ans plus tard. Ce nouveau pays est une monarchie constitutionnelle, à la tête de laquelle se trouve la famille royale serbe. Mais dès les débuts, un problème s'installe. En fait, les Serbes et les Croates n'avaient pas la même vision de ce que devait être la Yougoslavie. Et cette différence de vision allait causer énormément de problèmes dans les années à venir. Pour les Serbes, la Yougoslavie devait être une monarchie, avec un état central puissant. Mais pour les Croates, la seule solution qui permettait une vraie union des peuples slaves du sud, c'était un système fédéral, où la décentralisation permet à chaque région d'exercer une grande autonomie dans ses affaires internes. En 1921, une nouvelle constitution ultra-centralisatrice est adoptée au Parlement. Notamment parce que l'un des plus gros partis d'opposition, le parti paysan croate, boycotte le vote. Cette nouvelle constitution, dont le slogan est « une nation, un roi, un état » souffre immédiatement d'un problème de légitimité, puisque les Slovènes, les communistes, mais surtout les Croates, se sentent trahis. Le rêve d'une Yougoslavie égalitaire qu'ils avaient eue s'était transformée en une monarchie à domination serbe. Les querelles entre centralistes et fédéralistes continuent tout au long des années 20, jusqu'à un événement tragique. Le 20 juin 1928, à l'Assemblée nationale yougoslave, un député radical monténégrin se dispute avec un membre de l'opposition fédéraliste. Perdons son sang-froid, le député monténégrin sort un broning 1910 et tire sur cinq membres du parti paysan croate, dont le leader Stjepan Radic, qui est su combattre ses blessures six semaines plus tard. Ne voyant aucune réconciliation en vue entre centralistes et fédéralistes, le roi serbe Alexandre dissout le Parlement yougoslave en 1929, bannit tous les partis ou organisations ethniques et religieuses, et s'installe en dictateur pour tenter de restaurer un semblant d'unité. Il renomme le pays « Royaume de Yougoslavie ». Les années qui suivent voient une répression brutale de toute forme de nationalisme régional et d'opposition à la centralisation et à l'unité yougoslave. Dans les années qui suivent sa création, notre nouvel État fait donc face à des gros problèmes de légitimité. La Yougoslavie est complètement fragmentée par les projets nationalistes incompatibles des peuples qui la composent. Ce que vous devez retenir, c'est que dans les années 20 et 30, l'idéologie d'unité yougoslave était plus une utopie imposée par l'élite politique qu'un principe réellement adopté par la population. La Yougoslavie La Yougoslavie Le royaume de Yougoslavie vient de tomber, après 11 jours de combat. Les Italiens, les Allemands, les Hongrois et les Bulgares se partagent le territoire yougoslave et établissent un État indépendant de Croatie mené par les Ustachis, un mouvement fasciste ultra-nationaliste croate. Mais l'illégitimité de ce nouvel ordre aide fortement à l'émergence d'une résistance communiste, leur nom, les partisans. A la tête du mouvement, Josip Broz Tito, vétéran de la première guerre mondiale, membre du parti communiste yougoslave depuis 1920 et secrétaire général depuis 1939. Le but de cette résistance armée n'est pas seulement de libérer la Yougoslavie. En apprenant aux nouvelles recrues à lire et à écrire, en les éduquant sur les principes de l'économie politique marxiste et en créant des rituels d'initiation révolutionnaire, la résistance socialise la population aux idéaux de fraternité et unité, futur slogan de la Yougoslavie communiste. Des poches de résistance commencent à émerger dans tout le pays. En 1943, les partisans font des gains de territoire très importants. Le 20 octobre 1944, Belgrade tombe aux mains des partisans yougoslaves. Une série de victoires plus tard, les partisans marchent sur Sarajevo, puis sur Zagreb, le 8 mai 1945. La Yougoslavie est libérée, mais encore une fois, la Yougoslavie a souffert. La guerre était d'une violence inouïe. Plus de 200 000 serbes sont expulsés de chez eux. 217 000 sont tués lors de massacres de villages ou dans des camps d'extermination mis en place par la Croatie fasciste. Les résistants ont perdu 305 000 combattants. La Yougoslavie au total, près de 2 millions d'habitants. Cette souffrance collective, encore vive dans les esprits des survivants de la guerre, allait marquer la Yougoslavie. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. En 1945, la République populaire fédérative de Yougoslavie est proclamée. Une fédération composée de 6 états. Les républiques populaires de Slovénie, de Croatie, de Bosnie, de Serbie, incluant le Kosovo, du Monténégro et de Macédoine. La nouvelle devise, celle des partisans pendant la guerre. Fraternité et unité. Tito prend le rôle central dans ce nouvel état. Il est simultanément chef du parti communiste et chef du gouvernement. Après avoir tenu tête à Staline pendant les années 40 et s'être distancé du bloc soviétique, Tito devient la figure de proue du mouvement non-aligné. Un groupe de pays récemment décolonisés, incluant notamment l'Inde de Néhru et l'Egypte de Nasser, visant à garder une neutralité militaire et à continuer de promouvoir les mouvements de libération nationale. Au même moment, il se passe quelque chose d'assez surprenant en Yougoslavie. Regardez ça. La Zastava 750. Produite à partir de 1955 par le constructeur serbe du même nom. Une petite voiture de 29 chevaux qui allait avoir un succès fou en Yougoslavie. Quel est le rapport avec cette vidéo, vous me demandez ? Cette voiture est la représentation d'un phénomène plus global en Yougoslavie. La croissance économique. De plus en plus, les gens peuvent s'offrir ce qu'ils n'avaient jamais pu s'offrir avant, notamment des voitures. Plus de temps libre et plus d'argent mènent à plus de consommation. La possibilité de traverser les frontières de l'Europe crée un nouveau rituel culturel, la tournée du shopping, où les Yougoslaves visitent les grandes capitales européennes à la recherche de chaussures, de pulls et de scooters Vespa. Les jeunes abandonnent la parasocialiste, ils se mettent à écouter Jimi Hendrix et les Rolling Stones, ils créent même leur propre style de musique, le You-Rock. En parlant de la Zastava 750, un publicitaire avait écrit dans un magazine. Cette voiture est la matérialisation des rêves d'une nation toute entière. Au volant d'une Zastava, on peut littéralement sentir le progrès. Et pour beaucoup, Tito était la personnification de cette nouvelle Yougoslavie. Il faisait simultanément office de père, de figure mythique et de dieu. Une sorte d'arbitre ultime qui avait réussi à mettre de côté les querelles nationalistes entre républiques pour le bien du pays. On avance de 25 ans et la Yougoslavie ressemble à ça. En Yougoslavie, la situation se complique maintenant d'un problème de succession. Un pays déchiré par la guerre, des massacres ethniques, des centaines de milliers de réfugiés et le siège le plus long de l'histoire moderne. En voyant ça, on peut se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'un pays qui semblait aussi prospère a pu sombrer dans une guerre civile d'une violence inouïe en seulement 25 ans ? Dans les années 90, des journalistes et une partie de la communauté académique occidentale étaient convaincus d'avoir la réponse à cette question. Une réponse tellement simple qu'elle allait se propager à une vitesse folle et infiltrait les esprits de ceux qui regardaient la Yougoslavie se déchirer de l'intérieur. Les haines ethniques et religieuses ressurgissent. Et sa disparition réveille soudain des rancœurs qui avaient été contenues jusque-là. L'explication utilisée à l'époque était la suivante. Les peuples de Yougoslavie s'étaient détestés depuis des siècles. Et la chute du communisme en Europe avait libéré en ces peuples une rage meurtrière qui les avait poussés à s'entretuer. Mais il y a un problème. Cet argument n'a aucun sens. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Oubliez la Yougoslavie deux secondes et laissez-moi vous transporter 10 000 km à l'ouest. Ici, à l'université de Stanford en Californie. On est en 1999 et quelque chose vient piquer la curiosité de deux chercheurs émérites, James Firon et David Leighton. James et David remarquent qu'entre l'année 1945 et l'année 1999, les guerres conventionnelles, c'est-à-dire les guerres entre états, s'élèvent au nombre de 25. Pourtant, sur la même période, le nombre de guerres civiles, c'est-à-dire des guerres opposant des agents armés non gouvernementaux à un état, est cinq fois plus élevé. Et si l'on regarde uniquement l'année 1999, pas moins de 25 guerres civiles sont en cours dans le monde. Intrigués par cette énorme disparité entre guerres civiles et guerres conventionnelles, James Firon et David Leighton commencent à enquêter. Dans leur enquête, ils se posent deux questions. Numéro 1, pourquoi y a-t-il autant de guerres civiles comparées aux guerres conventionnelles ? Mais surtout, numéro 2, pourquoi les guerres civiles se déclenchent-elles ? Alors, ils se mettent au boulot. Ils commencent par répertorier les 127 guerres civiles ayant eu lieu au cours de la deuxième moitié du XXe siècle dans plus de 70 pays. Ils testent une douzaine de facteurs à chaque fois. La puissance du gouvernement central, la topographie du terrain, le PIB par habitant, mais aussi la diversité religieuse et ethnique, pour voir lesquelles de ces variables sont positivement corrélées avec une plus grande probabilité de guerre civile. L'article deviendra par la suite un grand classique en sciences politiques, notamment parce que les conclusions des deux auteurs sont très intéressantes. En particulier, une conclusion. Toutes choses égales par ailleurs, il n'est pas vrai que les pays présentant une forte diversité religieuse et ethnique sont plus enclins aux guerres civiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, s'il n'y a pas de corrélation entre la diversité ethnique d'un pays et le risque de guerre civile, le fameux argument des anciennes haines ethniques entre les peuples de Yougoslavie, l'argument qui a été utilisé par la presse dans les années 90, ne peut pas expliquer pourquoi la guerre a eu lieu. Pourquoi est-ce qu'en Tchécoslovaquie, en Bulgarie ou même en Ouzbékistan, des pays avec un grand nombre de groupes ethniques, des groupes parfois bien plus réprimés qu'en Yougoslavie, aucune guerre civile ne s'est produite à la chute de l'URSS ? Pourquoi la Yougoslavie s'est-elle désintégrée ? Et pourquoi cette désintégration a-t-elle mené à une guerre ? Il nous manque des éléments, et je veux des réponses. La réponse est complexe. Pour être le plus clair possible, laissez-moi utiliser une analogie. La guerre d'ex-Yougoslavie, c'est un peu comme un feu de forêt. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment et pourquoi ce feu de forêt a démarré. Dans cette enquête, il faut identifier trois séries de facteurs. Numéro 1, le combustible. On cherche dans un premier temps à savoir s'il existait des éléments économiques, politiques, culturels propres à la Yougoslavie, qui rendaient le pays particulièrement inflammable, ou dans notre cas, enclin au déclenchement d'une guerre. Numéro 2, l'allumette. Le bois ne s'allume jamais tout seul. Il a bien fallu que certains éléments viennent rentrer en contact avec les facteurs identifiés plus haut pour faire débuter la guerre. Comme une allumette qu'on aurait craqué pour produire une flamme. Numéro 3, le pyromane. Une forêt peut s'embraser de deux manières. Soit un élément naturel comme la foudre vient frapper un arbre, ou alors quelqu'un de mal intentionné ou maladroit laisse tomber une allumette par terre. Et en Yougoslavie, comme on le verra dans un instant, le déclenchement de la guerre est en grande partie intentionnel. La question est donc, qui est le pyromane ? Bon, vous vous souvenez de la Zastava 750 ? Cette voiture-là, dont je vous parlais un peu plus tôt. Quelques années plus tard, le constructeur serbe décide de créer un nouveau modèle, la Yugo 45. Introducing the new Yugo. Mais cette fois, le but n'est pas de permettre aux familles yougoslaves de partir en vacances. Le but est de créer une voiture pour l'exporter sur les marchés internationaux. En 1989, date de sa mise en marché, la voiture se vend à seulement 18 exemplaires aux Etats-Unis. La Yugo 45 était tellement peu fiable que le magazine Time l'avait inclue dans son classement des pires voitures de tous les temps. L'article disait « Le moteur explose, le système électrique grésille, et des bouts de la voiture tombent ». La voiture comportait même un système de dégivrage pour la fenêtre arrière, probablement pour ne pas se geler les mains quand on la poussait. Et ce surnom de « pire voiture de tous les temps » est emblématique d'un problème beaucoup plus grand. L'économie yougoslave. En fait, l'économie yougoslave était organisée selon un grand principe, le socialisme autogestionnaire. Un système unique, quelque part entre le capitalisme et l'économie planifiée soviétique. En théorie, l'idée est simple. Rendre les moyens de production aux travailleurs en leur donnant un plus grand rôle dans la gestion de leur entreprise. Chaque entreprise est divisée en plus petites unités indépendantes. Dans chacune de ces petites unités, les travailleurs peuvent faire partie du comité de direction, ils décident des licenciements, des décisions d'investissement et des salaires. En pratique, c'est complètement contre-productif. Par exemple, au lieu d'avoir une organisation qui se charge de contrôler le trafic aérien, celle-ci est divisée en 52 unités autonomes, chacune chargée d'un petit bout de ciel. Le fait de vouloir tout décentraliser crée beaucoup de confusion, mais aussi une inefficacité catastrophique. L'erreur des économistes yougoslaves était de penser qu'il était dans l'intérêt des travailleurs que de réinvestir les profits dans leur entreprise, pour augmenter sa compétitivité. Mais en fait, l'inverse se produisait. Les travailleurs avaient plutôt tendance à réduire les investissements pour garantir leurs emplois et leurs salaires. Le résultat ? La Yugo 45. Emblématique d'une économie non compétitive, mais surtout d'un système en carton absolument incapable de résister à une crise économique. Ça, c'est le premier facteur qui rend la Yougoslavie fragile. Mais il existe un deuxième facteur très important. Regardez ça. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer ? En 1974, une nouvelle constitution est adoptée en Yougoslavie. Avec pas loin de 406 articles, c'était à l'époque l'une des plus longues constitutions du monde. Cette constitution en rallonge avait pour but non seulement de donner plus d'autonomie à chacune des républiques de Yougoslavie, mais aussi de créer un système de parité ethnique dans toutes les organisations fédérales du pays, où chacune des républiques avait un droit de veto. Ce qui veut dire que d'un côté, les républiques de Yougoslavie deviennent de plus en plus libres de s'autogérer comme des pays indépendants, et de l'autre qu'au niveau fédéral, les moindres arrêts et décrets doivent être adoptés par consensus, ce qui ralentit énormément la prise de décision. Ce que vous devez vraiment retenir, c'est qu'en voulant laisser la liberté à chaque république d'exprimer sa propre autonomie et son projet national, le système politique yougoslave ne fait qu'entretenir et exacerber plus de dissensus et de division sur la base d'identités ethniques et nationalistes. Le système politique yougoslave devient extrêmement confus, complexe, fragmenté et décentralisé. On a donc une économie contre-productive et un système politique créant plus de dissensus que d'unité. Ça, c'est notre combustible. Maintenant, on doit identifier ce qui est rentré en contact avec le bois pour déclencher une flamme. La crise pétrolière de 1973 crée des turbulences dans l'économie mondiale. Le secteur industriel, ce sur quoi le régime yougoslave avait bâti sa légitimité, est particulièrement touché. Les failles du socialisme autogestionnaire, dont on a parlé un peu plus tôt, se font ressentir. Et comme la Yougoslavie a du mal à vendre ses produits, un déficit commercial entre import et export se crée. La croissance ralentit, le chômage augmente, la Yougoslavie s'endette et le taux d'inflation explose à partir du début des années 80. Les yougoslaves qui avaient des étoiles dans les yeux, en voyant la prospérité économique et le développement de leur pays dans les années 60, se prennent une douche froide. Plus de vacances ou le shopping, le pouvoir d'achat est divisé par deux entre 1980 et 1985. Et au même moment, quelque chose d'autre se produit. Le 4 mai 1980, Tito, président de la République et du Parti communiste yougoslave, meurt à l'âge de 87 ans. Un train contenant son corps fait le tour de la Yougoslavie, et dans chaque gare, des milliers de gens attendent avec des pancartes pour rendre hommage à leur leader. Des représentants de 128 pays différents, dont 4 rois, 6 princes, 31 présidents, 22 premiers ministres et 47 ministres des affaires étrangères, sont venus à Belgrade pour assister à l'enterrement. Une journaliste se rappelle. Je me souviens parfaitement de ce jour. Les gens couraient dans tous les sens. Certains pleuraient, comme si leur père était mort. Son décès, combiné à la crise économique, met la Yougoslavie dans un état de crise existentielle. Sans son leader et sa promesse de prospérité économique, l'idéal d'une Yougoslavie unifiée perd en légitimité, et meurt progressivement. Le pays tombe alors dans une forme de nihilisme culturel et politique. Des nouveaux groupes de musique font aussi leur apparition. Layback, un groupe punk nazi très connu à l'époque, disait « Nous voulons un grand leader totalitaire. Dieu est totalitaire. Le totalitarisme est pour nous un phénomène positif. » Dans ce climat d'incertitude et de contre-mouvement extrême, une autre idéologie commence à prendre racine. Le nationalisme. En fait, la politique d'industrialisation des années 1960 avait participé à créer des inégalités entre les régions du Yougoslavie. Des inégalités qui n'avaient été qu'exacerbées par la crise économique. Les régions riches, notamment la Slovénie et la Croatie, accusaient les régions les plus pauvres de mauvaise gestion et de parasitage, tandis que les régions les plus pauvres accusaient les plus riches d'exploitation. Les républiques de Yougoslavie, ayant perdu leur leader, se tournent vers le passé pour faire renaître des récits de grandeur et des mythes de victimisation. Partout en Yougoslavie, et notamment en Serbie, des anciens poèmes, épopées et contes sont enseignés à l'école, et remis au goût du jour, glorifiant des batailles passées et exaltant un sentiment de grandeur divine. Chaque république s'engage alors dans des batailles intellectuelles pour réinterpréter l'histoire à son avantage. Le sujet épineux, le camp de concentration de Yazénovac, où de nombreux serbes perdirent leur vie aux mains des fascistes croates pendant la Seconde Guerre mondiale. Un débat s'engage alors sur le nombre exact de victimes. Selon les croates, environ 60 000 morts. Selon les serbes, plus d'un million. Jusqu'ici, on a un régime politique et économique dysfonctionnel qui, combiné à des turbulences économiques et la mort d'un leader charismatique, mène à une période de crise existentielle et une montée progressive du nationalisme. Mais à ce moment-là, l'incendie n'a pas encore commencé. La Yougoslavie, à la fin des années 80, c'est un peu comme un paquet d'allumettes dans une forêt en plein mois d'août. On a assez d'éléments pour s'inquiéter, mais on n'est pas encore sur le chemin de la guerre. Parce qu'un feu démarre rarement tout seul, il nous manque un élément dans notre chaîne d'événements. Une personne qui a craqué l'allumette volontairement et a laissé le feu se propager. Un homme relativement inconnu du grand public jusqu'à un jour d'avril 1987. Ancien banquier et président du parti communiste serbe depuis à peine un an, Milosevic se rend au Kosovo pour apaiser une révolte de la population serbe locale. Il est alors directement confronté par une foule de serbes et monténégrins, qui se plaignent d'avoir été frappés par des policiers albanais, les albanais étant l'ethnie majoritaire au Kosovo. Pris de court, et cherchant à se dépétrer de cette situation, Milosevic prononce alors ces mots. Un peu surpris de gagner l'approbation de la foule, il réalise alors quelque chose. Au lieu de calmer, il peut attiser les rancœurs nationalistes. Milosevic est la personnification d'un entrepreneur politique. Il voit une opportunité dans le chaos qui a englobé la Yougoslavie. Et il développe un projet ambitieux. Utiliser un mélange de populisme et de nationalisme pour réaffirmer les intérêts serbes en Yougoslavie. Et se placer à la tête de ce nouveau mouvement. Mais alors, quel est le plan de Milosevic ? Première étape, prendre le contrôle des médias pour créer un récit. Milosevic purge la direction de la Belgrade Télévision et de la Maison d'édition Politica, les deux plus grandes organisations médiatiques de Serbie, et bloque n'importe quelle source d'informations venant des autres républiques. Il lance ensuite sa propre campagne de propagande nationaliste. Des reportages passent en boucle sur la soi-disant menace fasciste croate et l'extermination massive des minorités serbes dans les autres républiques. Bien que ces accusations soient fausses, pour beaucoup de serbes, les souvenirs de la guerre étaient encore très présents dans les mémoires. Milosevic savait très bien que, dans les temps de chaos et d'incertitude que traversait la Yougoslavie, raviver des périodes historiques d'humiliation et de génocide allait provoquer une forte réponse émotionnelle de la part des Serbes. Milosevic passe alors à la deuxième étape de son plan. Se présenter comme la seule solution aux problèmes qu'il vient de créer. Et pour ça, il doit plaire au plus grand nombre. C'est là que Milosevic révèle ses talents de politicien. Il est à la fois nationaliste, sans pour autant aliéner les membres du parti communiste. Libéral économiquement, mais opposé à un pluralisme politique. Et surtout, Milosevic prône une révolution anti-bureaucratique pour pallier à l'inefficacité du système yougoslave. Malgré la diversité des problèmes auxquels la Serbie fait face, il arrive toujours à trouver les mots justes pour convaincre la population que le nationalisme est la réponse. Et qu'il est capable à lui seul de sauver une nation tout entière. Il n'y a pas de pouvoir qui peut combattre le gouvernement de la Serbie et les Français de la Serbie dans la lutte de la Serbie. Il est élu président de la République de Serbie le 8 mai 1989. La prochaine étape qui crée un climat de peur généralisée. Le 20 janvier 1990, Milosevic appelle des représentants de chaque république pour une assemblée générale du parti communiste. Le but de cette assemblée, trouver une solution pour sauver la Yougoslavie du désastre économique et politique. Mais avec un total de 1600 délégués, l'Assemblée générale devient vite cacophonique et chaotique. La Serbie de Milosevic reste impassible. La Yougoslavie doit se recentraliser. Mais les Slovènes et les Croates, au contraire, demandent plus d'autonomie et veulent transformer la Yougoslavie en une confédération d'État. Le système de vote par majorité fait que la Slovénie et la Croatie, en minorité numérique, ne peuvent faire passer aucune de leurs propositions. Après deux jours, la délégation Slovène et la délégation Croate, frustrées, quittent le Congrès. Quelques mois plus tard, des élections ont lieu en Croatie et en Slovénie. C'était prévisible, la population des deux républiques, frustrée par l'impossibilité de se mettre d'accord avec la Serbie, élise des nationalistes. Milan Kucan en Slovénie et Franjo Tudjman en Croatie. Un dilemme de sécurité s'engage alors. L'élection de Franjo Tudjman crée un sentiment de paranoïa chez les Serbes de Croatie. Et les Serbes finissent par établir trois régions séparatistes, soutenues évidemment par Milosevic. En automne, ces trois régions à majorité serbe ont déclaré leur indépendance au sein de la Croatie. L'année 1990 marque un tournant dans l'histoire de la Yougoslavie. Parce que c'est à ce moment-là que la machine infernale de la guerre commence à s'enclencher. Le peuple yougoslave commence naturellement à avoir peur, peur pour son futur, peur pour sa sécurité. Les institutions politiques, économiques et sociales se désintègrent de l'intérieur. Et le nationalisme ethnique, prôné par les leaders des diverses républiques, est pour beaucoup la seule chose tangible à laquelle s'accrocher. Le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie déclarent officiellement leur indépendance. Slavinka Draculic, écrivaine et journalistes croates, écrivait « La guerre était déjà là. Je le sais maintenant. Elle nous a eus. Elle nous a tous eus. Elle s'est déclenchée précisément parce que nous l'attendions tous. » Le lendemain, le 13e corps de l'armée fédérale yougoslave quitte sa caserne située à Rijeka en Croatie et avance en direction de la frontière slovène pour reprendre le contrôle du pays. Le feu a officiellement démarré. La forêt s'embrase. Bon, comme j'ai passé autant de temps sur les causes du conflit, ce serait dommage de s'arrêter là. Mais avant de vous parler de ce qu'il faut retenir de cette guerre, laissez-moi vous parler du principe clé pour bien la comprendre. Milosevic est président de la Serbie, mais pas de la Yougoslavie. Lorsque la guerre éclate, c'est l'armée fédérale, celle du gouvernement central de Yougoslavie, qui intervient en Croatie et en Slovénie. Et c'est important à préciser parce que les intérêts des deux parties ne sont pas tout à fait alignés. Le but de Milosevic, c'est de créer une grande Serbie. Un état serbe qui inclurait toutes les communautés serbes présentes ailleurs en Yougoslavie, notamment en Bosnie et en Croatie. Mais le but du gouvernement central yougoslave, c'est simplement de restaurer un semblant d'ordre en reprenant le contrôle de la Croatie et de la Slovénie qui venait de faire sécession. Au début de la guerre, le fait que l'armée yougoslave attaque le gouvernement croate est plutôt bénéfique pour Milosevic, puisque cela permet aux séparatistes serbes de gagner du terrain. Mais au fur et à mesure que la guerre avance, les intérêts serbes et yougoslaves commencent à diverger. La Yougoslavie peut préserver l'unité nationale yougoslave. La Serbie, elle, est plus intéressée par les intérêts nationaux serbes. Le truc, c'est que le gouvernement et l'armée yougoslave sont composés à majorité de serbes. Et donc, alors que la Croatie, la Slovénie et plus tard la Bosnie et la Macédoine déclarent leur indépendance, finalement, tout ce qui reste de la Yougoslavie en 1992, c'est la Serbie et le Monténégro. C'est cette configuration qui rend la guerre d'ex-yougoslavie si violente. Au lieu d'avoir un gouvernement central qui se bat contre une force rebelle, on a des gouvernements nationaux avec des puissances militaires comparables qui jouent un jeu à somme nulle. La répartition ethnique au sein des républiques yougoslaves veut dire que pour que Milosevic accomplisse son projet de grande Serbie, les Croates et les Bosniaques doivent abandonner une partie de leur territoire. Pire encore, pour s'assurer de conserver leur gain, les différentes factions doivent homogénéiser le territoire conquis en tuant ou expulsant toute population n'appartenant pas à leur groupe ethnique. Ok, maintenant que j'ai dit ça, voici les points clés à retenir pour bien comprendre la guerre. La guerre de Slovénie dure 10 jours. Comme la Slovénie est homogène ethniquement, la résistance de sa population face à l'armée yougoslave est totale. L'armée yougoslave abandonne donc très vite le projet de reconquête, faisant face à une armée slovène très bien armée et en partie soutenue par la communauté européenne. En Croatie, en revanche, les choses sont très différentes. En août 1991, les Serbes ont déjà pris un tiers du territoire croate. Le conflit est marqué par des massacres de civils croates, notamment à Vukovar, qui finit par céder après trois mois de siège. Voyant qu'un sort similaire est réservé à la ville de Dubrovnik, et plus accablé par la destruction de monuments historiques que de milliers de civils perdant leur vie, la communauté internationale décide d'intervenir. Un cessez-le-feu est mis en place en Croatie le 2 janvier 1992, dans le cadre d'une initiative du Conseil de sécurité de l'ONU. Le but était de démilitariser les zones prises par les Serbes de Croatie et l'armée yougoslave afin de poser les bases dans l'accord politique et territorial permanent. Dans la foulée, la Croatie est reconnue officiellement par la communauté européenne, et des casques bleus arrivent sur place pour agir comme une force de police dans les régions à prédominance serbe. A peu près au même moment, le 3 mars 1992, la Bosnie déclare à son tour son indépendance. Le problème, c'est que, encore une fois, cette décision ne fait pas l'unanimité. Le référendum qui avait mené à l'indépendance avait été boycotté par la grande majorité des Serbes vivant en Bosnie. Chaque camp se prépare alors pour la guerre. D'un côté, on a les forces bosniennes, à majorité bosniaques, donc les musulmans vivant en Bosnie, loyaux à la République de Bosnie-Herzégovine, dont l'indépendance a été déclarée un mois plus tôt. Alliés aux bosniaques, on trouve aussi les croates, loyaux à la République croate d'Herzék Bosna, une entité territoriale autoproclamée, à majorité croate, au sein du territoire de Bosnie. Ils sont aussi soutenus par le gouvernement croate. Et de l'autre côté, on a les Serbes, loyaux à la République serbe de Bosnie, aussi appelée Republika Serbska, une autre identité territoriale, créée en réponse à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Les Serbes de Bosnie sont aussi soutenus par le gouvernement serbe de Milosevic. La guerre de Bosnie éclate fin mars 1992. Et là, on arrive à la partie la plus brutale de ce conflit. Le 2 mai 1992, débute le siège de Sarajevo. L'armée de la République serbe de Bosnie se place sur les collines environnantes et encercle la ville. Dans la ville, les forces bosniaques et 300 000 civils. En moyenne, 329 obus frappaient la ville chaque jour. Les résidents vivaient sans électricité, sans gaz et sans eau pendant des mois à la fois. Des snipers isolés se cachaient dans des bâtiments et tiraient sur les civils à tel point que l'une des rues principales de Sarajevo, trop dangereuse, est surnommée « Allée des snipers ». En dehors de Sarajevo, à partir de juillet 1992, les Serbes, mieux équipés, contrôlaient deux tiers du territoire de Bosnie. La situation se complique encore plus lorsque les bosniaques et les croates se disputent sur la constitution du futur état de Bosnie-Herzégovine. Deux partis ne trouvant pas d'accord, une nouvelle guerre se déclenche entre les deux anciens alliés. La Bosnie est donc marquée par une guerre entre une alliance bosniaque-croate d'un côté et serbe de l'autre, mais dans certaines régions, par une guerre dans la guerre où les bosniaques et les croates se battent les uns contre les autres. Pour reprendre l'analogie de l'incendie, la communauté internationale dans la guerre d'Aix-Yougoslavie, c'est un peu comme les pompiers qui se sont pointés avec quelques seaux d'eau pour éteindre un feu de forêt. En d'autres termes, une réponse tardive et insuffisante. Initialement trop occupée par la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe et l'éclatement de l'URSS, l'Europe et les Etats-Unis ne s'étaient que très peu préoccupés du sort de la Yougoslavie. A partir de 1992, complètement dépassée par la situation, la communauté internationale se contente de faire deux choses. Numéro 1, un embargo sur les armes autour des frontières de la Bosnie. Et numéro 2, ça. La mise en place de zones sûres où la population de Bosnie pouvait se réfugier. Des zones gérées par des casques bleus pour donner un soutien humanitaire aux réfugiés et défendues si besoin par l'aviation de l'OTAN. En théorie, pourquoi pas ? Mais en pratique, cette stratégie comporte une erreur majeure. Envoyer des casques bleus dont le rôle est de maintenir la paix dans une zone encore en guerre où la paix n'existe donc pas. Les casques bleus étaient sous-équipés en infériorité numérique et ne possédaient pas de mandat pour mener quelconque opération militaire. Ils devaient donc uniquement compter sur la bonne volonté des belligérants pour ne pas attaquer ces zones. Et c'est là qu'un drame se produit. Pour son être en sécurité, des milliers de Bosniaks se réfugient à Srebrenica, une des zones protégées par l'ONU. A ce moment-là, on est en juillet 1995 et la guerre dure depuis déjà plus de 3 ans. Les Bosniaks et les Croates avaient repris du territoire aux Serbes et Sarajevo n'étaient pas loin d'être libérés. Les Serbes, sentant la fin de la guerre arriver, décident de s'attaquer aux enclaves bosniaques sur leur territoire pour homogénéiser la population et consolider leurs gains. Les Serbes, dirigés par Radko Mladic, marchent alors sur Srebrenica. Les 150 casques bleus protégeant la ville, impuissants, sont contraints de se rendre. Dans les jours qui suivent, 8000 hommes et enfants bosniaques sont exécutés par l'armée de la République serbe de Bosnie. La communauté internationale a alors perdu toute crédibilité et les Etats-Unis, exaspérés par cette guerre qui s'éternise, décident de prendre les devants. Le président Clinton a nous envoyé ici aujourd'hui sur une mission de paix et un moment de guerre. Pas seulement une bombe ou deux, pas seulement un jour ou deux, mais aussi beaucoup que ça a pris. Les Etats-Unis, voulant mettre un terme à la guerre, arrivent à convaincre leurs alliés européens qu'une campagne de bombardement par l'OTAN sur les positions serbes en Bosnie est le seul moyen de les amener à la table des négociations. La guerre étant dans une impasse, les Croates, les Serbes, les Bosniaques acceptent de se rassembler dans une base aérienne à côté de Dayton en Ohio pour mettre un terme à la guerre et des cités des futures frontières de l'ex-Yugoslavie. 21 jours d'intenses négociations plus tard, un accord est trouvé. La Bosnie est divisée en deux entités. Une partie à majorité serbe, la République Serbe de Bosnie, et une partie composée de Bosniaques et de Croates, la Fédération de Bosnie et Herzégovine. La Croatie, ayant reconquis la majorité du territoire perdu aux mains des Serbes, reprend ses frontières d'avant-guerre. La première partie des guerres de Yougoslavie est terminée. Des conflits éclateront au Kosovo et en Macédoine entre 1999 et 2001, mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Les causes des guerres de Yougoslavie n'étaient finalement que très peu liées au passé, et elles avaient tout à voir avec le futur. A l'aube de la guerre, ce n'étaient pas des anciens sentiments d'animosité causés par une histoire violente qui primait, mais des haines modernes, embrasées par des campagnes de propagande récentes. La guerre avec Yougoslavie a pendant trop longtemps été mal comprise. Mon but dans cette vidéo a été de nuancer et clarifier les réelles causes du conflit, de passer d'une version simpliste et trompeuse à une version un peu plus proche de la vérité. Derrière ce conflit se cachent des leçons importantes. L'histoire, même ancienne, peut être réécrite au présent, réinterprétée, décousue puis recousue pour servir des intérêts politiques. Mais surtout, la guerre n'était ni irréversible ni inévitable. Bien que certains facteurs comme le système politique, l'économie planifiée ou même la diversité ethnique aient pu participer à la chute de la Yougoslavie, ce sont des individus et non des structures qui déclenchent les guerres. Une allumette ne se craque jamais toute seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada